Aujourd'hui on est où ? On est à Limoges. Aujourd'hui je vous amène en Algérie. C'est parti, suivez-moi. Bon bah là je suis à Paris. Petit point ce matin sur ce qui va se passer durant la journée. Il est 9h40, mon avion est à 14h et là je pars direction Alger ou Oran. Bon, je sais pas. C'est parti. Bon, pour vous expliquer, là on est arrivé et on monte dans des bus pour se faire amener à l'endroit où on doit aller. Ok, bon, pourquoi je vous ai emmené en Algérie ? Il se trouve que je vais à la canonisation d'un membre de ma famille. La canonisation c'est le fait que quelqu'un devienne saint. Je vais vous parler donc du programme qui m'a été donné. Et voilà, vous allez me suivre sur 2-3 jours. Ce soir on devait aller à une cathédrale faire une veillée spirituelle. Mais malheureusement, on a loupé le coche donc on n'y est pas allé. Par contre, demain, on va à la cérémonie d'accueil de la Grande Mosse. Et après il y aura la messe de béatification au sanctuaire de Santa Cruz. Et après demain, on va aller à une retransmission de la messe. Bon, on pourra dire ce qu'on veut. Les mecs sont sympas quand même. Avec les compliments de M. Cherifi Mouloud, Wali Doran. Ils nous ont mis données à part personne. Bon appart. Ok, alors ce matin, on va aller à la mosquée pour la semaine de béatification. Il est 8h25, on est quasiment en retard parce qu'il faut qu'on soit à 30 en bas. Je vais vous montrer un peu la ville et on y va ensemble. Bon, là c'est carrément compliqué. Je filme en ayant un peu peur. En gros, ici, il y a les évêques et tout ça qui vont rentrer. Voilà, donc il y a la télé et tout ça. Et en fait, là, il y a tous les gens. Il y a plein de bus qui arrivent. On est à peu près 1000. Voilà, on est à peu près 1000. Je vais voir, c'est un peu stressant parce qu'il y a quand même plein de flics, plein de mecs de l'armée, tout ça. Je ne sais pas si on voit bien là-bas au fond. Bon, là, c'est les évêques connus. Donc, il y a toute la presse. Ah, ils vont tirer. Ils vont tirer, les mecs. Ça va faire un masque de bruit, là. Normal, normal. Bon, ça, il faut vous dire que c'est juste la cérémonie d'ouverture. Et ce n'est pas le truc de béatification. Donc, là, on est en train de monter de côté pour rentrer dans la mosquée. Donc, le plus gros, ça va être cet après-midi. Je ne sais pas ce que ça va être. Bon, là, je suis devant, là. Ça ressemble à ça. Voilà. Je viens de rentrer dans la mosquée, là. Donc, on va tous s'asseoir. On va écouter, je ne sais pas si c'est une prière ou on l'entend, là, déjà. Non, mais en tout cas, un énorme bâtiment qui a été inauguré en 2015. Un énorme bâtiment. On va regarder ça. C'est la plus grande d'Algérie. Donc, il n'y a pas plus grand, en fait. Voilà. Bon. On va les offrir très fort parce que je veux vraiment leur dire merci pour toutes les faits. Bon, comme vous a dit l'évêque, on est à Santa Cruz, on vient d'arriver, on a fait du bus. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, il y a du gospel qui nous attend. Une grande cérémonie. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, là, j'ai deux, trois explications à vous donner. On est rentré dans la chapelle, là. En fait, c'est juste devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. En haut, là, il y a plein de caméras. En fait, ça, c'est toute la presse qui est venue, tout ça. Donc, petit point sur la sécurité. On est monté à balle avec des policiers, des voitures de policiers, tous les trois mètres, quasiment. Depuis au rang, donc, en fait, on est parti d'en bas, là, voilà. Ici, là, on est parti de là-dedans. Et on est monté, on a monté là, tout, dans... Et ensuite, on est arrivé ici, voilà. Donc, là, il y a pas mal de monde, donc c'est un peu long pour s'installer et tout ça. Je vais essayer de vous filmer ça pendant. Je ne sais pas si ça va être très intéressant. Il y a surtout des chants, donc, il y avait du gospel, il y avait des prières et tout ça. Voilà. Le poids de la marche 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 Y Mashman ities un garçon commun. A la fin, entre Pierre et Mohamed, il est difficile de savoir et rester auprès de qui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je viens de rentrer à l'hôtel. Petite commémoration, tout ça pendant environ 3-4 heures. Je viens un petit point sur la sécurité et tout ça. Je sais que c'est un truc officiel, mais moi je ne m'attendais pas à être aussi autant pris en charge. Là, on a vraiment l'impression d'être, sans mentir, des présidents qui se déplacent, chaque mouvement qu'on fait. Là, je vous rappelle que le périmètre a été bouclé par plein de policiers. Il y a des policiers qui surveillent nuit et jour. On se fait escorter à chaque fois qu'on bouge. Là, on a fait un gros gros pour aller à l'église. Là, c'était à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de bus. On était tout le temps, tout le temps avec la police et tout ça. Là, je vous mettrai des vidéos parce que c'était vraiment grandiose et qu'ils mettaient des giros et tout ça. Regardez, là, vous voyez, en bas, il y a des gardes. Bon, les gardes, ils sont là pour nous. Il y en a là, vous les voyez. Il y en a en bas ici. Voilà, ça, c'est une patrouille. Voilà, donc, en fait, voilà, juste ici en bas. Et en fait, ils sont là pour nous, pour nous protéger. Là, ce soir, il est bientôt 18h30. Il va falloir qu'on y aille. Il est 18h33. On va aller à une pièce de théâtre. Là, ce soir, c'est pièce de théâtre. Je vais essayer de filmer. Ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas intéressant. Je ne vous filmerai pas. Ça fait 30 ans que Pierre vit en Algérie. 30 ans qu'il enseigne l'arabe aux Algériens et leur partage son sourire. Demain matin, on doit partir à 7h pour partir à Alger. Donc, on a à peu près au moins 250, voire 300 km à faire. J'avais dit 250 km. Je crois que c'est 350, voire 400 km de route à faire. On va se rendre sur les tombes. Donc, des gens qui ont été assassinés. Bon, il est beaucoup trop tôt. On part aujourd'hui pour Algérie. Donc, on en a pour 5-6 heures de bus. Je ne vais pas tout filmer parce que ça ne sert à rien. C'est déjà trop long. Je suis fatigué. Je vais me mettre dans le mur. 16h14. Yes, on vient d'arriver après 9, 8, 9 heures de voiture, de train d'être levée depuis 6 heures du matin. Je suis extrêmement mort. On a fait des bouts. On a attendu beaucoup trop. Mais on est arrivés. Et ça, c'est pas mal déjà. On va chacun se recueillir dans la personne qui est décidée qui s'est fait assassiné. Bon, bah on vient de sortir. Je n'ai rien filmé parce que ce n'était pas très joyeux, tout simplement. Et là, petit problème d'escort. Il y a 3 bus. Et donc, il nous faut 3 escortes. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas 3 escortes, en fait. Ils arrivent, les monards. Ah, si, ils arrivent. C'est bon. Bon, on les attend. Et quand on les a, on peut partir. Bon, bah, nickel. Ok. Alors, aujourd'hui, je suis à l'hôtel. Et je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé hier, tout ça. Mes ressentis sur le voyage. Mes petits rushs pour clore cette vidéo. Hier, je n'ai pas filmé la soirée parce que c'était familial. Pour les cimetières, bah, c'était un peu un enterrement. Enfin, je n'avais pas trop envie de montrer ça, tout simplement. Ce voyage, il m'a beaucoup apporté, notamment sur la religion, que ce soit catholique ou musulmane. Il a appris plein de choses. Moi, je suis athée, donc je... athée, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il n'y a pas un dieu. Mais si la religion, elle peut aider des gens, si les gens, ils se posent des questions, ils se disent, bah, il y a peut-être autre chose qui existe et que c'est dieu, tout ça. Ça les aide, bah, moi, il n'y a pas de problème. Ils font ça et je m'en fous. En fait, quand ça devient un truc plutôt radical, de dire, déconner, tout ça, c'est pas mon frère. Voilà, donc j'ai appris plein de choses. Ce soir, là, il est 13h30 à peu près. Je vais retourner, je parle, je déconne à 19h. Je retourne en France. Donc, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu et qu'elle t'a appris plein de choses et que, c'est pas grave. Fais voir des choses que jamais t'aurais pu voir, à part si tu vas sur KTO. Je vais sur la catholique. Si t'as envie d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, tu peux aller voir le film qui s'appelle « Des hommes et des dieux ». Qui dure, on croit, deux heures à peu près. Et qui t'explique vachement le truc, tu peux aller voir, il est vachement d'heures. Bon, il y a un truc que je n'ai pas filmé et que je n'ai même pas parlé. Mais il faut que je filme ça, quand même. C'est quelque chose. Vas-y, regarde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501